Merci, je comprends mieux pourquoi tu disais au début que ce serait un exposé hard-core. Voilà, bon, tu as posé exactement la chose comme il fallait, ça veut dire en tant que rapport, rapport parole et substance active, on pourrait multiplier aussi ces rapports techniques du corps ou autre chose, n'empêche que nous vivons dans une civilisation qui a donné à la substance active la possession qu'elle a. Alors, ce rapport, il n'est possible que justement à partir de ces signifiants maîtres, que là je définis très bien dans cette demande qui existe des idéaux d'efficacité. Et ces idéaux d'efficacité qui touchent celui qui demande, mais touchent aussi aux praticiens à qui on demande. Alors, toute la difficulté, évidemment, du praticien et du praticien analyste, c'est de ne pas être obnubilé par cette idéaux d'efficacité. Et oui, le texte de Laurence a fini avec cette phrase très belle, il dit, il saute, c'est la maxime taoïste, quand l'index te montre la lune, le simple regarde l'index. Le métier, la tâche du psychanalyste, c'est d'utiliser l'index pour montrer la lune à nouveau. Donc, c'est tout à fait ça, de ne pas s'obnubiler sur le médicament. J'ai trouvé ça de poétique. Je pense que, oui, je pense que ton texte est une magnifique réponse à cette question de la pharma au génomique. Et j'étais frappée par différentes choses, mais peut-être qu'on peut mentionner. Mais c'était ce que Jacques-Alain Miller disait par rapport à le « un qui jouait tout seul », ça s'applique aussi à la situation d'utiliser le génome, pour revenir à votre texte, que le génome, c'est sans amour, cette histoire. Si on prend le... Et ça, c'était éclairant, cette idée que... Où est passé l'amour, quelque part ? C'est vrai que son transfert, c'est sans amour. Oui, sans transfert et sans amour. Donc, on peut éclairer sur cette question qui envoie à la modernité, quelque part, sans transfert, sans amour. Donc, ce que les praticiens... Voilà. Donc, juste un autre petit commentaire après. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de commentaires. Par rapport à cette tout scopique, il y avait un article la semaine passée dans le New York Times, « Computers learn how to read the human face ». Et que là, l'idée, c'est qu'on peut programmer les computers, les ordinateurs, pour mieux lire le visage de quelqu'un d'autre que les êtres humains. Et donc, on entend tous les petits changements musculaires, etc. Et que l'idée serait, par exemple, de prendre un enfant malade, mettre devant la caméra d'un ordinateur, et ça donnerait une indication de la quantité de douleur que cet enfant est en train de... Tout sauf lui poser la question. Tout sauf lui poser la question. Et que, donc, c'est un autre exemple qui va dans le sens que quelque chose qui se fait toute seule, sans amour, et que cette image de l'enfant devant l'ordinateur, il lit son visage, et bon, mais sur une échelle, tu es à 7. Donc, la douleur. Voilà, mais bon, ça c'est juste quelques petites... Non, non, mais c'est très intéressant, parce que c'est... Oui, la quantification... C'est le 1 de la quantification. C'est... C'est une belle citation que je n'ai pas lue. C'est donc cet article de Miller, Les prophéties de Lacan, il dit, l'époque est marquée par l'emprise croissante du chiffre et du comptage, on veut tout quantifier. Le principe du tout-chiffrage, c'est le 1. Chacun est livré à la solitude du 1. On souffre d'être soumis à un maître aveugle et brutal. Le chiffre est de plus en plus insensé et même hors sens. Voilà, dans l'exemple que tu donnes, il est à 7. Oui. Mais la question d'amour, c'est que tu as soulevé la question de jouir de son propre corps, d'avoir un corps. L'amour renvoie à l'être. Donc, ça renvoie quand même à une métaphysique. Tandis qu'avoir un corps, c'est avoir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus moderne dans le sens que l'être, donc la métaphysique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la métaphysique, elle est en souffrance, en tout cas, actuellement. Donc, il y a quelque chose de l'avoir qui a pris la place de l'être. Ça, c'est clair. Donc, l'amour, tout ça, ça passe à la trappe, en tout cas, en attendant un autre genre de métaphysique. C'est d'un avoir. C'est de l'en tout seul, la naissance du corps, voilà. Mais qui est très pulsionnel. Si on prend pulsion et descend de pulsion, il n'a pas existé ça comme ça. mais, en tout cas, si on voit le développement de Freud, de son idée, c'est-à-dire qu'il y a une force quand même très forte des pulsions auto-érotiques. Et puis après, bon, on va chercher l'objet pour, justement, l'objet pour venir retrouver, en fait, quoi ? Cette sensation première auto-érotique. C'est de l'objet, c'est simplement un support comme le médicament peut être un support. Mais je pense qu'il y a quand même toujours une résistance de l'être par rapport à cet objet qui nous manque et dont on va le chercher. Dans le sens, par exemple, les vaccins. Parce que maintenant, il y a non seulement une révolte contre les substances, contre les médicaments de beaucoup de gens, mais il y a une révolte contre les vaccins. en disant, c'est par le vaccin qu'on a un tas de choses. Et puis moi, je pensais que c'était tout à fait moderne, cette histoire. Puis, en voyant des anciennes photos de Rio, j'ai vu qu'il y a eu une révolte du vaccin au début du 20e siècle où ils ont brûlé les trains moués, mais ils ont fait des trucs parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner contre la variole. et le gouvernement ne pouvait rien faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous ne bougez pas. Donc, gestion de la population, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas avoir un travail, vous ne pouvez pas sortir du pays, vous ne pouvez pas sans avoir votre certificat de vaccination de variole pour tous. Et ça a été pendant des années comme ça. Donc, voilà, il y a, je pense, cet objet, il peut rassurer, mais il peut aussi persécuter. donc il est porteur d'un signifiant assez variable. Oui, c'est un peu ce que Michael Saraguet a parlé la dernière fois, c'est tout le négatif que ça peut aussi, ça peut mener justement à des idées délicantes autour de la question du médicament. Et pour ne pas dire que tout le monde est addict, nous, on est addict aussi, les psychanalystes. On est addict au signifiant. Il y a plusieurs addictions, il y a des meilleures et des pires. Je pense qu'il y a une échelle. L'un autre, il est pris dans l'autre. il y a l'amour, on va dire. C'est quand même une pratique de l'amour, la psychanalyse. Oui. Ceux qui croient. Oui, c'est dans la métaphysique. C'est une nouvelle métaphysique. On croit à l'être de l'analyste. Tout à fait. C'est ça, moi. Alors, on arrive au bout. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Moi, je voulais en revenir sur cette question. Je vais arrêter, je peux dire quelque chose. Mais, ce n'est pas une question sur cette, parce que la question est dite. Et la question est dite. C'est dite. nous, nous n'avons pas une clinique, on a une éthique. Et, par rapport à ça, tu l'as dit, la position éthique aussi, de savoir que les médicaments ont un effet pas seulement sur les patients, sinon sur nous. Mais, il y a quelque chose qui m'a fait penser, parce que, nous, même si ce n'est pas notre but, on sait qu'il y a certaines choses qui se soignent tout d'un coup, et on ne sait pas pourquoi. et c'est pour ça qu'on passe notre temps à la lune des cas cliniques. Pour essayer de construire et voir, même si on n'a jamais la certitude, c'est vrai qu'il y a certaines maladies qui disparaissent, et ça nous surprend énormément. Et, on essaye de rendre compte à nos collègues pour voir ce qui s'est passé. Et, c'est sur ce non-savoir qu'on construit toujours un petit peu de savoir, un peu. C'est toujours un peu fictionnel. mais, on sait aussi qu'il y a certains, dans ce traitement de la jouissance, comme disait M. Sander Diéida, les patients se soignent et se soignent. Tout est soigné sauf les symptômes pour lesquels il est venu, mais qu'il fait différemment. Bon, il y a une blague sur la psychanalyse par rapport à ça. et c'est vrai qu'il fait un traitement de cette réelle qui lui arrive d'une manière différente à travers ce traitement de la parole. Et c'est ça la question éthique de qu'on essaye toujours de construire le savoir un peu, mais on ne sait pas fondamentalement sur un non-savoir. Mais qui aussi, bon, je pense beaucoup à, évidemment, à ma pratique, on ne doit pas faire seulement un médicament, sinon on doit faire un tiers qui est le médecin. On en parlera de ça. Que parfois, c'est le médecin qui ne croit pas du tout à la parole ou c'est le médecin qui croit vraiment que la parole peut tout résoudre. Parce qu'il y a des médecins comme ça même, des oncolors qui croient tellement à la parole et qui écoutent, c'est mon expérience en Suisse, ils écoutent tellement qu'ils écoutent tout. Et qu'il y a cette croyance. Alors, comment contrer parfois cette énorme croyance, ce n'est pas parce que quelqu'un vient nous voir qu'il va se soigner. Il faut parfois un dispositif un peu plus élargi. Et ça aussi, c'est cette croyance un peu psychologique, je pense, de la psychologie qui vient que la parole est toute puissante et qu'il va venir parler à quelqu'un qui va écouter. Du côté du médecin, je ne dis pas même pas du côté des patients, du côté du médecin va restaurer beaucoup plus. Il est important. Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est ça. Alors, bon, on fait face à toutes ces questions et c'est à partir de là qu'on construit, qu'on essaie de construire. C'est-à-dire l'épistémie. C'est-à-dire ? Do you want to say anything else? c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire ? OK. OK. C'est-à-dire ? J'ai manqué un peu de discussion par téléphone professionnel qui m'a juste pris. Bon, moi, je trouve cette formulation à médicaments, c'est une grammaire pulsionnelle. Prendre le médicament du côté de la pulsion, c'est quelque chose assez stupéfiant. parce que ça inclut le médicament à un circuit si on veut au fond, comme la définition, c'est-à-dire de la pulsion, c'est-à-dire la pulsion elle est à l'interface entre le somatique et le psychique. Là, c'est à l'interface entre le vivant et l'organisme si on veut. Mais oui, parce qu'Éric Leronde dit que le médicament est à la même place que l'inconscient. Je trouvais ça fantastique. Oui, non, c'est juste. Il est lui aussi un parasite au lieu de la faille. C'est le sujet parasité par son vivant et il est parasité par le langage. Et puis là, le médicament se trouve dans cette zone intermédiaire, finalement. C'est ça que tu défends et qui est probablement dans la... Alors après, on se dit que c'est très important qu'on repère dans la clinique sous transfert. Parce que, au fond, le thème que tu proposes, il est aussi clinique. C'est de demander Renato, comment on débrouille si c'est totalement fort clos du champ et qu'on n'en parle pas et puis qu'on en voit et que c'est un double fil de médicaments. Ou bien, comment on l'inclue dans le processus du sujet, du vivant et de l'organisme, de la jouissance, de l'addiction, de toutes les caractéristiques. Parce que, autrement, on pourrait se dire que comme clinicien, on a presque une position psychanalyste, un peu phobique par rapport à quelque chose qui est là. On s'intéressera beaucoup au fait qu'il a une nouvelle relation amoureuse ou bien qu'il fait faillite, n'est-ce pas ? Tout à coup, ce médicament, il a le même statut que dans le dispositif. Il n'y a pas de raison de ne pas le prendre dans la grammaire pulsionnelle, du côté de l'objet pulsionnel ou du côté du signifiant, autrement qu'autre chose. Et ça, je pense que c'est quand même un point très fort que tu as amené à me proposer. Mais du coup, tu l'as construit de manière très précise, comme j'aime bien, la façon de faire un, deux, trois, retour en arrière, au départ, et on construit. Alors moi, voilà, c'est... Mais au fond, il y a un message global qui est peut-être une étape aussi quand Renato fait le résumé du seconde, c'est une étape qui, au fond, recitue ça entre l'inconscient réel et l'inconscient transférentiel. Il est du côté pulsionnel, il est du côté du signifiant, il est du côté du transfert et il est dans cette articulation entre l'inconscient réel et l'inconscient pulsionnel. Ça, c'est une indication clinique pour tous ceux qui pratiquent avec des patients qui ont des médicaments, que ce soit des médicaments qui sont donnés par eux-mêmes ou que ce soit des médicaments qui sont donnés par quelqu'un ou... Oui, cette inclusion du médicament dans le consommel, c'est très intéressant parce que ça nous fait penser aussi dans quelle mesure l'analyse elle-même est incluse là-dedans. Puisque... Quand Laurent dit qu'il est au même lieu que l'inconscient... C'est ça. Oui. Régime-moi la phrase parce que... il dit le médicament est chez lui dans le corps en raison de la faille dans l'organisme dont témoigne l'inconscient. Et il dit aussi il est consonant avec ce parasite de l'organisme qu'est l'inconscient. C'est page 64 de Ornicard 50. C'est une indication d'adresser des principes pour un travail analytique avec quelqu'un parce qu'autrement je dirais la façon qu'on a de... qu'on pourrait avoir qui n'est pas la tienne puisque... Alors, Renato est-ce qu'il a proposé ce thème que moi je... je vais pouvoir commencer. Voilà. Mais moi aussi. Oui. Mais en fait je le suis extrêmement reconnaissante. Qu'est-ce que tu fais de proposer un thème pareil ? Mais en fait c'est très important parce que aujourd'hui on a des gens plus en plus dans l'addiction qui ici c'est l'addiction au smartphone au machin bon on est plus ou moins au point c'est le gadget et puis le médicament il est un petit peu mis par une espèce de position comme on dirait on n'aborde pas les sujets qui sont croyants par exemple. Ah bon il est croyant mais on ne va pas parler de Dieu. Enfin je ne sais pas. Là il croit des médicaments on ne parle pas du médicament. Et là en le situant comme du côté signifiant du côté objet par rapport à l'inconscient sous transfert avec la question du vivant du parasite du réel on a un dispositif où on inclut le médicament comme d'autres choses qui amènent le sujet. le statut particulier du médicament justement c'est qu'il représente il est mis à la place c'est là qu'il devient un objet particulier il devient un objet particulier parce qu'il est dans une place de la demande et qui représente la demande que l'analyseant peut avoir par rapport à l'analyste. c'est là qu'il se distingue de la plupart des autres objets puisque c'est la raison même pour laquelle il est en analyse et ce médicament il peut représenter ça. bon mais peut-être qu'il est en analyse pour l'argent j'étends pour l'argent enfin il peut il est en série il n'y a pas de raison que le médicament soit je ne porte-clos c'est un terme trop technique mais qu'il soit exclu du champ et puis il faut savoir comment le mettre dedans sans se prendre à se prosterner ou me rejeter comme position anti-science ou anti-technologie et parce que nous donnent une technologie c'est uniquement je ne sais pas d'où ça vient les seules les neurosciences contemporaines n'ont rien amené du point de vue médicamenteux de nouveau tout est venu par hasard par sa volonté par erreur par faux raisonnement par modification de molécules par technologie sur les molécules comme tu disais c'est que finalement c'est des technologies qui ont produit les séries de médicaments et voilà donc en fait comment on inclure c'est une position très importante ça peut être vu comme ce qu'il Jacques-Alain Miller a annoncé comme pièce détachée aussi comme quelque chose de pièce détachée qui appartient au corps et qu'on ajoute ou on exclut mais je voulais juste dire quelque chose à Thomas Harding qui n'est pas tout à fait de la génomique mais la génétique c'est un commentaire qui a fait Jean-Claude Miller dont j'ai donné à François la vidéo elle se trouve sur Youtube ça s'appelle Rencontre avec Jacques avec Milner Rencontre avec Milner à propos du livre Clarté de tout et que donc c'est une vidéo assez longue c'est deux heures et il commente donc la sortie de ce livre qui a été des interviews de deux collègues Fabien Fajax et puis Jean-Pablo Lepedi qui lui n'était pas présent dans la vidéo et dans les 30 dernières minutes de cette vidéo il fait un commentaire qu'il avait déjà un peu répondu dans le livre où il disait écoutez il fait une petite critique à la psychanalyse en disant écoutez il ne faut pas prendre la position des aristotéliciens face à Galilée parce qu'il y avait beaucoup les aristotéliciens étaient beaucoup plus intelligents qu'Égalilée et Galilée disait mais venez regarder dans la lunette venez regarder puis les aristotéliciens disaient non 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 c'est pas ça le problème non on ne va pas on ne veut pas donc il disait il faut regarder dans la lunette même la lunette de Watercloth dans le sens vous savez ça s'appelle la lunette en français ça a ce double sens ah de la lunette de Watercloth même dans ce qu'ils produisent comme déchets parce que la génétique c'est une science nouvelle et c'est par elle qu'il arrive le scandale et cette notion de scandale est quand même très intéressante parce qu'il disait la psychanalyse c'est pas elle qui est arrivé le scandale au XXème siècle avec la sexualité en 20 les théologies des névroses etc mais maintenant voilà il dit c'est toujours nouveau la psychanalyse mais cette année est plus ancienne un peu comme la génétique actuelle moderne il parle de glonnage de choses un peu même assez passées mais il a dit c'est par là qu'il arrive le scandale donc il ne faut pas avoir peur de regarder dans cette lunette là donc la psychanalyse il faut qu'elle soit attentive à ce scandale par où arrive le scandale donc et ça je trouvais remarquable ce commentaire voilà just a little praise for everyone that's something you want c'est bon ? oui 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 vous avez une petite 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 d'aujourd'hui oh ok oui c'est important vous devriez regarder c'est très important je veux dire c'est un déjeuner il ne faut pas être très bas exactement vous avez dit qu'il ne faut pas être phobique de la lunette de votre club je pense qu'on merci beaucoup de ma soirée merci Renato merci Renato merci 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 Sous-titrage ST' 501